all right bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici c'est ludovic doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement mentalement et à comprendre la nature féminine comment prendre le dessus sur les femmes en 2023 comment retourner la situation comment retourner le game à ton avantage quand on dit prendre le dessus je les vois déjà venir oui patriarcan masculiniste etc non quand on dit prendre le dessus c'est à dire tourner les choses à ton avantage bon maintenant certains qui regardent mes vidéos depuis un certain temps ont compris qu'il ya des comportements qu'il faut pas adopter puisque du coup ça te met dans certaines cases et vous voyez bien qu'il ya certains comportements que vous pouvez être amené à adopter qui ne fonctionne pas alors quels sont les comportements à adopter pour pouvoir sortir du lot pour pouvoir faire que les femmes te trouvent plus attirant qu'elle puisse éventuellement te considérer comme un homme de haute valeur qui sort du lot premièrement cesser de les mettre sur un pédestal la plus grande faiblesse que les hommes laissent transparaître aux femmes et le fait qu'ils veulent absolument rentrer en intimité avec elle pour certains d'entre eux qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi pour ce qu'elle a entre les jambes mettre leur dignité de côté trahir un pote vendre leur mère leur frère pour certains on pourrait croire qu'ils seraient prêts à faire ces choses là étant donné que ça fait des décennies qui n'ont pas eu le schneck dans leur lit dans un certain qui sont désespérés qui seraient prêts à faire tout et n'importe quoi et c'est réel lorsqu'une femme voit ça que tu te comporte comme un crève la dalle comme un crève la faim ça ne l'attire pas parce que pourquoi pourquoi je me donnerai à lui pourquoi moi en fait si lui galère si lui il a des problèmes des difficultés à avoir des femmes pourquoi moi je me donnerai à lui donc lorsque tu te comportes comme un chien de la casse comme un crève la dalle ou peu importe eh bien tu ne sors pas du lot bien sûr on montre nos intentions sans en faire trop bien évidemment tu montres que tu es attiré par elle ou peu importe comme je vous dis souvent tu peux montrer des intentions une femme de faire comprendre qu'elle te plaît que temps de flirter avec elle faire comprendre que tu n'es pas là pour être son pote mais tu n'es pas dans le besoin la meilleure façon de prendre le dessus sur les femmes et de pas les mettre sur un piédestal à cause de leur boulard vous savez que les femmes adorent recevoir de l'attention elles adorent ça etc ma doctrine avec une femme qui te plaît tu connais c'est tu montres tes intentions tu vas l'aborder s'il te plaît ensuite dès que tu vois le moindre signe de désintérêt la moindre chinoiserie le moindre signe quand je dis le moindre dès que tu vois du dès que tu vois que tu désintérêt par exemple tu prends son contact chez tu lui envoies un message elle te répond pas etc tu lui proposes de l'avoir rendez vous parce que tu écoutes mes conseils on cherche à la voir rapidement rendez vous on n'est pas là pour flatter son ego lui donner de l'attention peu importe quand arrive à obtenir son numéro bien que commence à trouver des pirouettes des excuses je peux pas ma mère en ce moment c'est compliqué j'ai pas le temps peu importe pas de souci bonne continuation t'es pas obligé de lui dire mais dans ta tête c'est ça moi quand je rends quand je reçois des chines voisins comme ça je réponds plus sur un exemple quand quand je propose je propose à une femme de se voir rendez vous si j'ai autre chose que un oui quel jour quand oui avec plaisir il n'y a pas de souci il ya plus de réponse de ma part je passe à autre chose on n'est pas là pour essayer de convaincre avec des pirouettes ou peu importe on n'a pas le temps pour ça deuxième chose pour prendre le dessus sur les femmes tu dois être confiant faire preuve d'assertivité s'affirmer montrer ses intentions les femmes respectent les hommes qui prennent les devants j'en ai parlé plus tôt proposition de rendez vous au lieu de chatter par sms pendant des plombes comme si tu es sa copine ou son pote gay quand en contact avec une femme ton but c'est de l'avoir rendez vous t'es pas là pour parler de la pluie du bouton pour gossip sur les autres ou peu importe pour flatter son ego pour converser comme si tu étais son pote gay ou sa petite copine avec des smiley kikou etc tu n'as pas le temps pour ça tu as autre chose à faire tu travailles sur toi comme je dis souvent ma règle c'est quoi c'est on se concentre sur nos priorités on a l'opportunité d'interagir avec une femme qui nous plaît on va y aller on va y pas on va pas y passer des plombes et s'il ya du de l'intérêt c'est bon s'il ya du désintérêt je te le dis tout plus tôt tu sais ce qu'il te reste à faire et quant à ce comportement la femme se voit que ce mec c'est ce qu'il veut avec lui je sais à quoi maintenir ce mec là je pourrais pas l'utiliser pour booster mon ego je vais utiliser mes clients mais mes abonnés donne les fans pour booster mon ego ou les simps d'instagram qui me valide comme des faibles des lâches avec leur smiley coeur kikou etc sauf que chez nous on n'est pas de cette école cet homme là elle voit que t'es pas de cette école là je pourrais pas l'utiliser pour booster mon ego pour profiter de lui ou m'amuser lui parce qu'avec lui c'est où j'accepte et c'est ok dès qu'il voit que je parle chinois le mec retire toute attention de sa part il continue sa vie il passe à autre chose donc dès qu'il voit le moindre signe des intérêts le mec se respecte et il continue pas de me pourchasser donc avec lui je sais à quoi maintenir c'est c'est où je lui montre de l'intérêt et c'est ok ou si je commence à faire ma maligne ma belle gosse ou peu importe ou si je ne suis tout simplement pas intéressé il passe à autre chose il n'a pas le temps de courir après il doit avoir d'autres femmes etc il n'a pas le temps pour moi il n'a pas le temps de me valider donc tu n'utilises pas de smiley quand tu parles avec les femmes et quand tu parles en général pour le business ou quoi que ce soit un homme qui parle en smiley tu vas pas le prendre au sérieux une personne qui aime parler en smiley je le propose au sérieux moi que ce soit en commentaire que ce soit par instagram ou peu importe tu m'envoies des smiley je me dis quoi je sais quoi c'est une femme c'est un enfant qui veut quoi lui donc pour se faire respecter par les femmes et les gens en général ça commence par là on communique comme un homme troisième chose à faire pour pouvoir tourner le game à ton avantage style vestimentaire prend ton style vestimentaire au sérieux pour pouvoir te démarquer dans la vraie vie sur les réseaux sur les sites de rencontres avec un physique en place idéalement quand on voit que tu as un style en place tu es dans le game et bien tu sors du lot les femmes deviennent te parler même sur les sites de rencontres c'est même pas toi forcément les femmes viennent faire le premier pas avec toi puisque ce que tu sors du lot tout simplement si tu as écouté mes conseils tu as améliore ton style tu as fait un shooting photo professionnel tu mets ça sur ton site de rencontres et bien tu sors du lot tu mets ça sur les réseaux sociaux instagram ou peu importe et bien ça améliore ton image on se dit que lui c'est quelqu'un donc aussi besoin tu as ma formation description comment améliorer ton style pour avoir du swag rentrer dans le game est amélioré physiquement tu as également mes formations comment perdre la graisse du ventre pour avoir le six pack des abdominaux visibles comment rester musclé et sec toute l'année comment prendre du muscle si tu te trouves trop mince tu as envie d'avoir encore plus musclé et plus athlétique prendre du volume tu as tout ce qu'il te faut en description tu as également la newsletter pour entrer dans l'élite dans la meute la formation gratuite comment investir en bourse pour pouvoir faire fructifier ton argent sur le long terme avec l'application que j'utilise très de république mais un j'aime si tu as mes sujets cette vidéo abonne toi si tu aimes le contenu de cette chaîne et comme disait denzel washington dans training day est-ce que tu préfères être un loup une brebée prendre décision à la chaîne